Emmanuel Macron n'a « aucun regret » d'avoir défendu la « présomption d'innocence » de Gérard Depardieu. « Si j'ai un regret à ce moment-là, c'est de ne pas avoir assez dit combien la parole des femmes victimes de violences est importante », a déclaré le chef de l'État lors de sa conférence de presse. Droit dans sa ligne. Lors de sa conférence de presse mardi soir, Emmanuel Macron a dit « n'avoir aucun regret » d'avoir défendu la « présomption d'innocence » de l'acteur Gérard Depardieu, ni en examen pour « viol » et « agression sexuelle ». « Je n'ai aucun regret » d'avoir défendu la « présomption d'innocence » pour une personnalité publique, un artiste en l'espèce, comme je l'ai fait pour des responsables politiques », a-t-il déclaré. Avant d'ajouter, « si j'ai un regret à ce moment-là, c'est de ne pas avoir assez dit combien la parole des femmes qui sont victimes de ces violences est importante et combien ce combat est essentiel pour moi ». Invité le 20 décembre 2023 de l'émission « C'est à vous » sur France 5, le président de la République avait réagi aux propos de la désormais ex-ministre de la Culture, Rima Abdulmalak, qui avait annoncé qu'une « procédure disciplinaire pour suspendre ou retirer la Légion d'honneur » à l'acteur avait été lancée. « La Légion d'honneur est un ordre, dont je suis en effet le grand maître, qui n'est pas là pour faire la morale », avait-il affirmé, qualifiant Gérard Depardieu de « génie de son art ». Et de réagir au « complément d'enquête » sur France 2, à son sujet, ce n'est pas sur la base d'un reportage qu'on enlève la Légion d'honneur à un artiste parce qu'à ce tarif-là on l'aurait enlevé à beaucoup d'artistes. Sous-titrage Société Radio-Canada